L'Empire n'est pas la seule nation puissante du Vieux Monde. En effet, au sud-ouest de celui-ci se trouve une nation fondée par les Bretonnies, la plus puissante des tribus des premiers hommes. Le nom de cette nation est Bretonnie, et ses puissantes armées ont su repousser d'innombrables menaces et conquérir des terres fertiles, où le peuple bretonien a pu prospérer. Du plus pauvre des paysans au plus riche des ducs, les hommes de Bretonnie vénèrent la Dame du Lac, symbole de vertu et de chevalerie. Tous prêtent serment de loyauté au roi, et se rangent derrière lui pour éradiquer les menaces qui se dressent contre leur nation. Pourtant, derrière ce masque d'unicité et de prospérité se cachent de nombreuses dissensions. La Bretonnie n'est pas un endroit où il fait toujours bon vivre, et a connu une histoire mouvementée depuis sa création par Gilles le Breton. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer cette histoire, et de voir ce qui se cache derrière les vastes plaines fertiles et les grands châteaux de Bretonnie. Afin de nous repérer dans le temps, je présenterai les événements ayant marqué l'histoire de la Bretonnie à l'aide des dates du calendrier impérial, qui avance de 979 ans par rapport au calendrier bretonien. L'histoire bretonienne commença en 1500 avant Sigmar, au moment où la guerre de la Barbe ayant opposé les elfes aux nains se finit par la victoire des Daouis. Les hauts elfes ayant été défaits quitternt peu à peu le Vieux Monde, pour rentrer en Ulthuan, où se réfugièrent dans la forêt d'Athel Lorraine, abandonnant les terres de Bretonnie. Les nains pourtant victorieux ne purent coloniser ces terres abandonnées, car seulement quelques années après leur victoire, de puissants séismes balayèrent l'ensemble de leur territoire, et des hordes de Pauvertes et de Skaven envahirent leur domaine, marquant le début de l'âge du malheur et du déclin des nains. De nombreuses forteresses naines des montagnes grises furent occupées par des tribus Pauvertes, après seulement quelques années de conflit. Ce sont ces tribus Pauvertes qui s'installèrent et prospéraient en Bretonnée à la suite du départ des elfes. Seulement, vers moins mille avant Sigmar, la migration de puissantes tribus humaines vers l'Empire va changer cet état de fait. C'est en effet à cette période que plus d'une centaine de peuples humains migrèrent depuis le sud pour s'installer dans l'Empire. Confédérés en tribus de taille variable, ces humains maîtrisant les techniques de fabrication du bronze et la roue se livrèrent des guerres incessantes, développant des cultures et des arts de la guerre variés et efficaces. L'un de ces peuples appelés Bretonnie se spécialisa dans la guerre à cheval, et devint ainsi l'un des plus puissants peuples humains de l'Empire. Mais les forêts impériales n'étaient pas idéales pour l'usage de la cavalerie. Ce peuple préféra donc traverser les montagnes grises pour s'installer dans les vastes prairies de Bretonnie. S'en suivirent des siècles de conflits ouverts nécessaires aux Bretonnie pour repousser les Pauvertes de ces terres fertiles. En plus de ces guerres contre les Pauvertes, les différentes tribus humaines se combattirent également entre elles pour devenir la tribu dominante. Après plus de 300 ans de conflit, en moins 700, la majorité des terres de Bretonnie étaient passées aux mains des Bretonnie, à l'exception du massif d'Orquemont, de la forêt de Chalon et du sud de la Bretonnie. Vingt tribus majeurs de cavaliers se partagèrent alors ces terres, continuant de lutter pour maintenir les Pauvertes loin de leur domaine et de se combattre entre elles pour assurer leur suprématie. En moins 650, un seigneur Bretonnie souhaitant étendre son domaine lançait une expédition dans la forêt d'Athel Lorraine. Presque aucun homme ayant franchi la lisière des bois n'en ressortit, et les rares qui revinrent étaient invariablement frappés par la démence. Les autres expéditions ne rencontrant pas plus de succès, la Lorraine devint un lieu de crainte et de magie noire dans le folklore bretonnie. Durant les années suivantes, les Bretonnie se bâtirent entre eux pour étendre leur domaine. Certaines tribus furent annexées par d'autres, et différents seigneurs de guerre construisirent de nombreuses forteresses pour protéger leur domaine. Bien que les querelles entre Bretonnie soient choses répandues, un premier sentiment d'appartenance commune apparu à cette époque. En effet, lorsque les Pauvertes lançaient des raids sur les territoires des Bretonnie, ceux-ci stoppaient immédiatement leurs querelles intestines pour repousser la menace. Ce statu quo avec les Pauvertes continua jusqu'en moins 15, où un héros étranger du nom de Sigmar combattit les Pauvertes de l'autre côté des montagnes grises, leur infligeant d'immenses pertes. Beaucoup de Pauvertes partirent combattre Sigmar, et traversèrent les montagnes grises, abandonnant du même coup la Bretonie et relâchant la pression subie par les Bretonniers. En l'an I, Sigmar, victorieux des Pauvertes, unifia l'Empire. Contrairement à la majorité des hommes qui avaient joué à sa bannière, les Bretonnie n'en firent rien, principalement dû à la grande distance les séparants et à la frontière naturelle que représentent les montagnes grises. Bien qu'ils entendurent parler de Sigmar, la plupart des Bretonniers le considéraient comme un héros d'une tribu rivale, les ayant débarrassés d'une partie des Pauvertes. Ils restèrent donc séparés de ce nouvel Empire, et leur culture déjà différente de celle des peuples impériaux continua de diverger. Les années suivant la création de l'Empire furent relativement calmes en Bretonniers. Le nombre de Pauvertes ayant été grandement réduit permis aux Bretonniers de pleinement se concentrer sur leurs luttes intestines, et une ébauche de commerce se démarra avec le nouvel Empire. Cette situation dura jusqu'en L'Encens, où la redoutable flotte de Cétra l'Impérissable débarqua en Bretonnie, à la recherche d'esclaves. Durant une année entière, les armées de morts vivantes assiégèrent les places fortes bretonniennes, et détruisirent les armées envoyées par les différentes tribus pour les repousser. En 101, les armées de Cétra finirent enfin par partir, laissant les tribus bretonnies à gare. Suite à ce raid sanglant, les bretonnies apprirent à détester les morts vivants en plus des Pauvertes. Les siècles suivants ne virent pas beaucoup de changements, excepté le nombre de raides Pauvertes augmentant légèrement, tout en restant bien moindre qu'avant l'unification de l'Empire. Est-ce que jusqu'en 577, où des Pauvertes sortirent en grand nombre du massif Orquemont en exigeant que les bretonnies leur paient des tribus ? Les bretonnies refusèrent évidemment tous, et une guerre gigantesque entre les deux races débuta. Des milliers d'Orques sortirent du massif Orquemont et de la forêt de Chalon, et brûlèrent de nombreux villages bretonniens. La violence des Pauvertes fut telle que deux tribus bretonnies furent entièrement détruites. Mais les représailles des bretonnies furent bien pires, et des milliers de Pauvertes furent massacrées avant de pouvoir fuir au cœur de la forêt de Chalon ou dans les montagnes. A la suite de cette guerre, les bretonnies réoccupèrent les terres dévastées par les Pauvertes. La plupart des seigneurs bretonnies comprirent l'importance d'une unité des différentes tribus face aux menaces extérieures. Les conflits internes diminuèrent encore, même si certaines tribus restaient véhémentes et cherchaient encore à s'accaparer de nouvelles terres en empiétant sur leurs voisins. En 770, cette nouvelle stabilité se conclua sur un accord. La bretonnie fut divisée en 16 régions, chacune contrôlée par l'une des grandes tribus. En théorie, les territoires des différentes tribus étaient clairement établis, mais les luttes intestines ne s'arrêtèrent pas totalement. Seulement, les bretonnies ne se battaient plus pour l'anéantissement des tribus révals, mais pour des enjeux de moindre importance, comme pour le contrôle d'un bourg ou d'un village au marge des régions. Les seigneurs les plus ambitieux cherchèrent donc à s'éteindre en dehors des terres sous contrôle bretonnie. Ils envoyèrent donc de nombreuses expéditions dans la Lorraine, mais aucune d'entre elles ne parvint à conquérir cette région magique. Cette situation persista jusqu'à 930, où les peaux vertes du massif orquemont s'unirent sous la ouague du chef de guerre Gargabad, et refirent surface pour se frotter aux bretonnies. Cette immense ouague envahit la région de Cuyeux, et la tribu de Trunie font incapable de l'arrêter. Tous ces cavaliers périrent dans une ultime bataille sans parvenir à repousser les orques. Le massacre de Cuyeux marqua le début d'une longue période de conflit, qui ne s'arrêta que lors de l'unification des tribus bretonnies. Les tribus occupant les régions de Quenay-les-Brion auraient pu prêter main forte à Cuyeux, mais elles attendirent en fait l'anéantissement de la région pour pouvoir s'étendre une fois la ouague repoussée. Elles entrèrent donc dans le conflit trop tard pour sauver la région, et s'unirent pour repousser les peaux vertes. A la suite de cette guerre, les seigneurs de Brion et de Quenay-les se livrèrent un duel pour savoir lequel des deux pourrait prendre les terres dévastées de Cuyeux. Ce fut le seigneur de Quenay-les qui l'emporta, et il put étendre sa région. Soucieux de laver son honneur bafoué, Baudouin, le seigneur de Brion, préparait une expédition pour mettre un terme aux agissements de Gargabad, le chef de la ouague. Il levait une puissante armée et se rendit au massif Orquement en 932. Les bretonnies et les orques s'affrontèrent dans une immense bataille. Au cours du combat, la monstrueuse hache de Gargabad resta plantée dans le bouclier du seigneur de Brion, qui dut se battre avec ce fardeau pendant des heures. En mémoire de cet exploit, ces suivants peignirent une hache sur leur bouclier, ce qui donna naissance à l'héraldique de Brion. En 939, Beren, le fils du seigneur de Gisoreux, tomba sur une embuscade d'hommes bêtes alors qu'il chassait dans la forêt d'Ardenne. Toute sa suite fut massacrée, mais il parvint miraculeusement à s'échapper. Ivre de colère, le jeune guerrier retrouva le camp des hommes bêtes et les tua tous à la faveur de la nuit, avant d'errer des jours durant dans les fin fonds des bois, complètement perdus. Ce fut finalement un cerf blanc qui le guida hors de la forêt, et lorsqu'il hérita des domaines de son père, il incorporera l'image du cerf blanc dans ses armoiries. En 947, trois menaces t'apparurent simultanément pour les tribus de Bretonnie. Les pauvres te sortirent du massif Orquemont pour une haignée moigue, les hommes bêtes lancèrent des raids depuis la forêt des Ardennes et les hommes de Norska débarquèrent du nord pour lancer des raids sur les côtes. Complètement pris en tenaille, les Bretonnie ne purent que dans un premier temps assister impuissants au massacre de leur terre, retranchée dans leur forteresse. C'est durant cette période de trouble qu'un certain Gilles de Bastogne fit parler de lui. Dès 950, il enjoint sa sœur à épouser le jeune Thierry de Lyonnais, créant du même coup une alliance entre Bastogne et Lyonnais, qui permit de repousser les envahisseurs de ces deux régions. Avant même d'avoir pu reconstituer leur force pour prêter main forte aux autres tribus bretonnies en grand danger, un dragon du nom de Semagurst prit la Bastogne pour terrain de chasse. Ça prend totalement les efforts de Gilles et Thierry pour constituer une armée suffisamment puissante pour repousser les menaces qui planaient sur la Bretonnie. Gilles se mit donc en tête de chasser ce dragon, et le traqua pendant plus d'un an. Il trouva finalement son antre au cœur de la forêt de Châlons en 952. Après un rude combat, Gilles parvint à décapiter le dragon et à ramener sa tête jusqu'à Bastogne. Il devint ainsi célèbre parmi toutes les tribus bretonnies, et portait ensuite la peau de la créature comme une cape. Il modifia également son héraldique pour y incorporer un dragon. À la suite de sa victoire sur le dragon, Gilles, aidé du seigneur Thierry de Lyonnais, put lever des armées pour aider les autres tribus bretonnies, stabilisant la situation et permettant aux bretonnies de subsister, bien que la situation restait critique. En 974, des hordes d'orques aux effectifs sans précédent commencèrent à attaquer les terres de bretonnies, annulant totalement le fragile statu quo qu'avait permis Gilles. Le pays de Glanboriel fut entièrement ravagé, et les territoires restants furent intégrés à la Gasconnie. Poussant vers le nord, les Pauvertes menacèrent de prendre Quenelle, Brionne et l'Aquitanie, et ainsi de rejoindre d'autres armées orques pour assaillir paravons, Montfort, Bastogne et Bordelot. Les bretonniers en sous-nombre complet subirent d'importantes pertes. Beaucoup de tribus se retranchèrent derrière leur place forte, attendant le coup de grâce de leurs ennemis sans pouvoir y faire grand chose. Encore une fois, l'espoir vint de Bastogne, dont l'armée repoussa les envahisseurs orques en 975. Malheureusement, le père de Gilles mourut dans la bataille. En tant que nouveau seigneur de Bastogne, Gilles sécurisa son territoire et conduisit son armée vers Bordelot pour empêcher la jonction entre deux armées Pauvertes. Peu avant la bataille, il fut rejoint par son ami Thierry de Lyonnaise, et le renommé seigneur Landoin de Moussillon, meilleur chevalier de sa génération. Les deux seigneurs avaient abandonné leurs terres et leurs gens alors que les armées orques étaient sur leur territoire, et ce dans l'unique but de rejoindre Gilles pour former une coalition représentant l'ultime espoir de Bretonnie. Au début de l'an 976, alors que les cavaliers de Gilles, accompagnés de ceux de Moussillon et de Lyonnaise, campaient à la lisière de la forêt de Chalon à la veille de la bataille, Gilles eut une vision de la Dame du Lac, qui lui apparut pour le bénir, ainsi que ses deux compagnons. Gilles, Landoin de Moussillon et Thierry de Lyonnaise devinrent ainsi les tout premiers chevaliers du Graal. Suite à cette bénédiction, Gilles de Bastogne partit affronter les Pauvertes à Bordelot. La bataille qui se déroula à Bordelot marqua le début des douze batailles d'unification de Gilles. Grâce à la bénédiction de la Dame, les trois seigneurs tuèrent plus de Pauvertes que tout le reste de leurs armées. Suite à cet exploit, ils furent rejoints par les seigneurs Marcus de Bordelot et Frédémon d'Aquitanie. Après le banquet de la victoire, Marcus et Frédémon reçurent également la bénédiction de la Dame, et les cinq compagnons partirent libérer les autres tribus bretonniennes toujours assiégées par les hordes de Pauvertes, d'hommes bêtes et de Nordiques. Durant deux ans, entre 977 et 978, Gilles mena onze autres batailles, jusqu'à être connu comme le seigneur des batailles à travers toute la Bretonnie. Les seigneurs de chaque tribu libérée rejoignirent Gilles, et son expédition ne connut que victoire, loire et honneur. Les faits d'armes de Gilles et de ses compagnons devinrent l'archétype de ce à quoi devaient aspirer tous les chevaliers, et de nombreux contes bretonniens relatèrent ces exploits pendant des siècles. En 979, les terres des Bretonnies devinrent enfin sûres. Un grand rassemblement eut lieu dans le château de Folgar d'Arthunois. Il se conclut sur l'unification des tribus bretonnies, qui devinrent les Bretonniens. Le système de duchés et de rois fut établi. Chacun des grands seigneurs des Bretonnies, les 14 compagnons du Graal, furent nommés ducs et prononcèrent des serments d'allégeance à Gilles, le premier roi des Bretonniens. Suite à ce rassemblement, Frédémon, duc d'Aquitanie, épousa Annabelle, la sœur cadette de Gilles. Ainsi fut fondée la Bretonie. Durant ses premières années de règne, Gilles fit resplendir la culture bretonienne, et noua des liens toujours plus forts entre les différents duchés. De nombreuses poches de résistance peau verte subsistaient dans les régions les plus reculées, et Gilles menait souvent des expéditions pour les éradiquer. En 995, alors qu'il chevauchait avec une petite escorte de chevaliers errants au pèlerinage vers un lac sacré, Gilles et ses hommes tombèrent sur une embuscade peau verte. Ils se battirent vaillamment et éliminèrent tous les orques. Mais tous les chevaliers errants moururent, à l'exception de deux chevaliers et de Gilles, qui avaient été blessés par une arme magique. Alors qu'il était sur le point de trépasser, Gilles eut une dernière vision de la dame du lac, et ses hommes le conduisirent jusqu'au lac sacré. La fée enchantresse apparut alors et promis de soigner Gilles, mais en échange, il devait rester à tout jamais dans ce lieu sacré pour servir la dame du lac. Les deux chevaliers acceptèrent à contre-cœur et abandonnèrent Gilles à son destin, qui partit avec la fée enchantresse sur une île au cœur du lac. Personne ne le revit jamais, mais les légendes racontent qu'il reviendra en Bretonie lorsque le royaume connaîtra ses heures les plus sombres, pour secourir son peuple une fois de plus. Avec la disparition de Gilles, les ducs durent élirent un nouveau roi. Ils formèrent donc un conseil pour décider qui serait le successeur de Gilles. Certains pressentirent que l'Andoin devait prendre le trône, d'autres prirent parti pour Marcus ou Thierry. Finalement, tous se mirent d'accord pour désigner le fils de Gilles, Louis. Malheureusement, il restait un obstacle entre Louis et le trône. Ce dernier n'avait pas encore reçu la bénédiction de la dame. Il partit donc dans l'heure en quête de la dame du lac pour gagner son estime, gagnant aussi le surnom de Louis l'impétueux. La disparition de Gilles et le choix de sa succession marquaient une étape dans l'histoire bretonienne. L'unification était terminée, et l'enjeu de Louis et des ducs était de maintenir une cohésion forte, afin de faire survivre les rêves de Gilles, et de renforcer le royaume. La quête de Louis pour obtenir la bénédiction de la dame dura de nombreuses années, au cours desquelles Louis fit preuve d'une bravoure digne des plus grands chevaliers. C'est finalement en 1001 qu'il put se présenter à la cour, béni par la dame. Tous la clamèrent et la fée enchanteresse plaça sur sa tête la couronne de Bretonnie, symbole de sa royauté. Son premier acte en tant que nouveau roi fut de rassembler les anciennes traditions chevaleresques sous la forme d'un vrai code de chevalerie. La dévotion envers la dame du lac devint une part fondamentale de ce code, et sa propre aventure servit de modèle à tous les chevaliers de la quête qui suivirent. Louis confortait également l'étude dans leur rôle de vassaux protecteurs des frontières, et des guerres pour conquérir les dernières enclaves orques éclatèrent aux alentours du massif orquemot, et dans le nord du pays. Alors que ces guerres faisaient rage dans les territoires des tribus peauvertes, le reste de la Bretonnie prospéra comme jamais auparavant. En 1003, alors que l'unité bretonnienne semblait plus actée que jamais, un conflit éclata entre Landouin et Thierry, deux compagnons du Graal rivaux, au sujet de la femme de Thierry, Rose en l'Inde. Afin d'éviter qu'une guerre entre les deux duchés éclate, Louis proposa un duel pour que les deux belligérants puissent se départager. Thierry fut blessé au visage durant le combat et le litige fut réglé. Suite à la résolution de ce litige, les conflits contre les enclaves orques reprirent, et le roi Louis mena les chevaliers des différents duchés vers toujours plus de gloire. En 1024, au cours d'une bataille contre une tribu orque des Montagnes Grises, le pégase du compagnon du Graal Agilgar de Paravon fut abattu par deux vouivres, et le duc de Paravon fire une chute fatale. Bien que la bataille permise de reprendre des territoires au nord des Montagnes Grises, toute la Bretonie peura la mort d'Agilgar. En 1045, c'est au tour de l'endroit, duc de Moussillon est le plus aimé des compagnons du Graal de mourir paisiblement dans son lit. Durant le reste du règne de Louis, les Pauvertes continuèrent à se faire massacrer, et étaient de moins en moins nombreux à fouler le territoire de la Bretonie. Mais les compagnons du Graal mouraient les uns après les autres, soit durant les combats, soit de vieillesse. Au final, Louis lui-même finit par mourir en 1142, avant d'avoir totalement pu exterminer les Pauvertes de Bretonnie. Il fut remplacé par le roi Guillaume, qui dès la première année de son règne leva une puissante armée pour anéantir les derniers Pauvertes, et finir la tâche qu'avait commencé son prédécesseur. Ainsi éclata la bataille d'Amandur, durant laquelle le roi Guillaume mit en déroute une horde de Pauvertes qu'il poursuivit jusqu'aux frontières de la Bretonnie, n'en épargnant aucun. C'est au cours de cette bataille que Thierry de Lyonnais, dernier des compagnons du Graal et dont la vie avait été prolongée par la magie de la Dame, mourut au combat. Suite à cette bataille, la Bretonie fut entièrement débarrassée des Pauvertes, à l'exception de certaines tribus cachées dans les cavernes du massif Orquemont. Les frontières du royaume se stabilisèrent et les bretonniens connurent la paix pour de nombreux siècles. C'est durant cette longue période de paix que se conforta les valeurs et les légendes bretonniennes. En 1175, une flotte des rois des tombes fut aperçue au large des côtes bretonniennes. Se souvenant des exactions commises par les armées de Cétra Milon plus tôt, tous les duchés de Bretonnie armèrent leur navire et partirent à la rencontre de la flotte. L'amiral bretonnien Henri Lamor de Languille mena la flotte bretonnienne et parvint à repousser les morts vivants lors de la bataille de la Pointe Sauvage. Il devint ainsi le héros ayant vengé les bretonniens des rois des tombes. En 1245, le roi Baudouin entra dans l'histoire en terrassant le dragon Mergasse, qui menaçait son royaume. Il conforta ainsi son peuple dans sa légitimité et se plaça en tant que digne successeur de rois tels que Gilles ou Louis. En 1275, la chapelle du Graal des Lamors fut pillée par une horde de peau verte et le corps du compagnon du Graal Henri fut dérobé. De nombreux chevaliers partirent récupérer cette relique, mais aucun ne parvint à retrouver le corps d'Henri. D'autres légendes bretonniennes racontent qu'en 1325, un tournoi organisé par la demoiselle d'Artenois réunit plus de 100 chevaliers, qui participèrent tous à une joute pour obtenir la main de la Belle. Alors que la paix perdurait en bretonnie, le duc Muelmont de Quenel disparut la nuit de l'équinoxe de printemps, en l'an 1336. Cette disparition, que certains attribuèrent à la forêt magique d'Attel Lorraine, alimenta encore un peu plus le ressentiment des bretonniens à l'égard de cette forêt magique. Malheureusement pour la bretonnie, la paix n'est pas éternelle. Et l'an 1448 fut marqué par l'invasion de l'Estalie par les armées du sultan Jaffar d'Arabie. Malgré la résistance des Estaliens, Magrita tomba entre les mains du sultan, à la suite d'un difficile siège. Ce conflit allait entraîner les bretonniens dans une période de guerre, connue sous le nom des guerres d'Arabie. C'est en effet dès 1449 que les Estaliens demandèrent l'aide des bretonniens pour sauver leur pays. La chute de Magrita avait sonné comme une alarme dans tout le vieux monde. Et le roi Louis le Juste levait une immense armée de chevaliers pour secourir le royaume d'Estalie. Cette armée fut rejointe par les différents ordres de chevaliers de l'Empire. Le roi Louis les ayant laissés traverser son royaume pour rejoindre l'Estalie. Grâce à ce puissant contingent, les armées du sultan furent repoussées et Magrita fut reprise. Jaffar et ses armées repartirent en bon ordre vers l'Arabie, renançant à conquérir l'Estalie. Un grand conseil réunissant la Bretonie, l'Empire, l'Estalie et l'Athilée eut lieu, et il y fut décidé qu'il fallait mettre un terme aux agissements de Jaffar, en le poursuivant jusqu'en Arabie pour le destituer. La grande armée coalisée organisa donc l'une des plus grandes flottes de l'histoire, et prit la mer en direction de l'Arabie. Lorsque les croisés débarquèrent en Arabie, ils n'étaient pas préparés à la chaleur du désert et au manque d'eau. Ils progressèrent lentement et les forces de Jaffar, légèrement équipées et très mobiles, purent éviter les batailles rangées. La campagne se prolongea donc sur une année, puis une autre. La sombre détermination des croisés, prêts à endurer les pires souffrances, commença à jouer contre Jaffar. Nombre de ses guerriers ne supportaient plus sa tyrannie, et plusieurs tribus disparurent tout simplement dans l'immensité du désert, attendant l'issue des événements. En 1451, l'armée du sultan fut finalement défaite à la bataille de El Haïk, ce qui scella le destin de l'Empire de Jaffar. L'Arabie était trop vaste pour être vraiment conquise et occupée. Les chevaliers se contentèrent de détruire les forteresses, de brûler les ouvrages maléfiques, d'abattre les idoles et d'emporter tous les trésors qu'ils purent trouver. Sur le voyage du retour, ils incendièrent la flotte de guerre de Jaffar. A peine eurent-ils repris la mer, que les tribus nomades sortirent du désert pour se partager le reste de l'Empire du sultan. Durant les deux années que durèrent cette campagne en Arabie, une deuxième armée fut levée par le roi Louis pour épauler l'expédition d'Arabie. Comme tous les navires de Bretonie et du Royaume du Sud avaient été réquisitionnés par la première expédition, le baron Thibault du bois de Balzac, chef de l'expédition, décida d'emprunter la voie terrestre passant par l'est et de retrouver des renforts impériaux près du port nain de Baragvar. Ayant une très mauvaise connaissance géographique et se frottant régulièrement aux peaux vertes sur le trajet, l'expédition du baron mit plus d'un an à rejoindre Baragvar, où ils apprirent des nains que la bataille de El-Aik avait déjà eu lieu. Comprenant que l'Arabie n'offrait plus que peu de promesses de richesse et d'honneur, l'expédition se scinda en plusieurs groupes. Certains rentrèrent en Bretonie, d'autres attaquèrent les terres de Cétrales impérissables pour venger leurs ancêtres, et d'autres suivirent le baron Thibault, qui suggérait de repousser les peaux vertes de la région où ils se trouvaient pour se tailler des domaines pour eux-mêmes. Ainsi commençait une guerre entre les peaux vertes et l'expédition de Thibault, qui était grandement aidée par les nains préférant voir un royaume humain dans ces territoires plutôt que des tribus peaux vertes. Les peaux vertes furent bientôt repoussées au-delà de la rivière sanglante, et les bretonniens fondèrent des forteresses pour consolider leurs mains mises sur la région. Ainsi furent fondées les principautés frontalières en 1452, même si en vérité le faible nombre de chevaliers ne leur permettait pas totalement de sécuriser leur terre, et qu'en dehors des murs protecteurs de leur forteresse, les peaux vertes et autres monstres résidaient toujours dans la région. Le royaume Louis ne revendiqua jamais les principautés frontalières, jugant qu'elles étaient trop éloignées et hostiles pour y étendre ces domaines. Il reconnut la souveraineté des principautés. Cet événement marqua ainsi la fin des croisades d'Arabie, et le début d'une époque appelée l'affaire du Faux Graal. Pour comprendre l'affaire du Faux Graal, il faut comprendre que la terre de Bretonnie se réjouit lorsque règne la chevalerie et l'honneur. Ses vertus sont entretenies par le roi et ses chevaliers. Le duché de Moussillon connut son heure de gloire. L'Andoin, premier duc de Lusillon, était le premier et le plus fidèle des compagnons de Gilles le Breton. Ensemble ils combattirent, libérant la Bretonnie de l'emprise des orques, des hommes bêtes et des morts vivants. Mais les successeurs de l'Andoin ne pouvaient se vanter des mêmes vertus, et le duché de Moussillon connut des ducs de moins en moins compétents. Seulement deux ans après les guerres d'Arabie, en 1454, un infâme vampire nommé le Duc Rouge apparu en Bretonnie. Il terrorisa les terres d'Aquitanie durant des mois, et ne fut vaincu que lors de la bataille de Sérène, transpercée par la lance du roi. Au cours de cette bataille, le duc de Moussillon brilla par son absence de courage, et fut le sujet de moquerie de ses pères. Alors même qu'il était moqué, il se renseigna en secret sur les pouvoirs nécromantiques donnant leur pouvoir aux vampires et aux créatures de la nuit. Il finit par mourir de vieillesse avant d'avoir finalisé ses recherches, mais il transmit ses connaissances et sa soif de pouvoir à son descendant, ce qui entama une longue série de ducs de Moussillon de plus en plus corrompus et avides de pouvoir. Alors qu'un drame sans précédent se tramait en Moussillon, la vie des Bretonniens suivait son cours. En 1578, un tournoi de Guyenne vit s'affronter le roi Jules et un champion du peuple fait d'Hatelle Lorraine. Pour la première fois, un roi de Bretonnie réussit à vaincre un champion elfe sylvain, et Jules fut acclamé à travers toutes ses terres comme un grand souverain. En 1493, une partie de Renifle-Mont-Gant, jeu populaire parmi les jeunes paysans de Brionne, tourna mal et causait une révolte. La jacaillerie fut brutalement réprimée, mais cet événement marqua le début de contestation paysanne, qui aspirait à un système plus juste où la caste des chevaliers serait moins hermétique et où les paysans seraient mieux traités. En 1635, des pirates venus d'au-delà des mers attaquent l'anguille. Ils sont massacrés par le roi Philippe le Fort, qui réunit une armée de 10 000 chevaliers, réaffirmant du même coup l'autorité de la couronne sur les petites gens. L'année 1681 marqua le retour d'un ancien mâle. 1666 ans après avoir été vaincu par Sigmar, le grand nécromancien Nagache revint à la vie. La nuit de sa résurrection, les morts de la terre entière se levèrent à nouveau et s'emprirent au vivant. La Bretonie ne fut pas épargnée, et de partout dans le royaume, des dizaines de milliers de zombies terrorisèrent les habitants des villes et des campagnes. Le duc de Moussillon alors en poste y vit un signe, et persista dans ses recherches nécromantiques. En 1711, des rumeurs d'une immense ouague peau verte sévissant dans l'Empire parvint à l'oreille des bretonniens. Ceux-ci commencèrent à se préparer dans l'éventualité de devoir affronter des peau vertes, et les armées bretonniennes commencèrent à chasser les peau vertes traversant la Bretonie pour les empêcher de rejoindre la ouague de Gorbad. En 1715, les rescapés de la horde de Gorbad arrivèrent aux portes de la Bretonie, dans le but d'envahir le pays. N'étant plus assez nombreux suite à leurs exactions dans l'Empire, ils se firent massacrer jusqu'au dernier par les courageux chevaliers bretonniens. En 1813, la variole rouge ravagea la Bretonie, et les scavennes sortirent des souterrains pour assiéger Brionne et Quenelle. Le duc Mérové de Moussillon et ses chevaliers ne furent pas atteints par l'épidémie, et ils accoururent pour aider les assiégés et renvoyèrent les scavennes dans leur terrier. Lui et ses chevaliers portaient des armures noires et ne relevaient jamais la visière de leur casque. Les chevaliers noirs libéraient Brionne puis Quenelle. Mais Mérové était fou, il se délectait du carnage et du sang versé. En 1814, après avoir vaincu les scavennes, un festin en l'honneur de la victoire se tint dans le moussillon. Les seigneurs invités se montraient refusqués par les criminels qui étaient empalés et embrochés dans le château même. Mérové finit par s'irriter du malaise de ses invités. Il les accusa de bafouer son hospitalité et d'être jaloux de Louis. Le roi s'exprima en défaveur de la cruauté du duc, et ce dernier accusa à son tour le roi de tenter de le destituer. Il le défia en combat singulier. Le roi accepta et Mérové remporta le duel, l'égorgeant à main nue, avant de boire le sang du souverain dans un gobelet. Les autres seigneurs levèrent leurs armées et quelques mois plus tard, Mérové, dénoncé par la fée enchantresse, fut vaincu et tué. Et la plupart des terres du moussillon furent annexées par la lyonnaise. Après ce premier événement dramatique marquant la disgrâce du moussillon, un nouveau duc du moussillon fut nommé et un nouveau roi monta sur le trône. Les affaires bretonniennes reprirent comme avant la crise, à l'exception que l'annexion d'une partie des territoires du moussillon par lyonnaise fut pérennisée. Malheureusement, le nouveau duc tomba bien vite sur les travaux des anciens, et le changement ne fut pas du tout salvateur pour le moussillon. En 1932, un vampire nommé le duc rouge se releva à nouveau de sa tombe pour menacer l'Aquitanie. Alertés par la menace vampire, les bretonniens levèrent une armée et parvinrent à défaire les légions du vampire. Le duc rouge s'enfuit au cœur de la forêt de Châlons, et fut traqué par des générations entières de ce valier de la quête sans jamais être retrouvé. En 2007, une immense flotte de guerriers du chaos naviguèrent jusqu'aux côtes bretonniennes. Le roi Louis le Brave leva une puissante armée et les attendit près des côtes nord de Couronne. Une bataille s'engagea alors, mais les bretonniens furent repoussés, et les guerriers du chaos assiégèrent Couronne. Après quelques mois de siège, les différentes armées bretonniennes de secours n'avaient pas réussi à briser le siège, et le roi Louis avait trouvé la mort lors d'une tentative de sortie. Tout en continuant à mener le siège de la ville, les armées du chaos commencèrent à se répandre à travers toute la Bretonie, détruisant toutes les armées bretonniennes sur leur chemin. Alors que tout espoir semblait perdu, une bergère de lyonnaise de 17 ans nommée Jeanne eut une vision de la dame. Elle partit affronter les armées du chaos seules, et fut bientôt suivie par des centaines, puis des milliers de chevaliers. Alors que les remparts de Couronne allaient céder, Jeanne et son armée improvisée arriva jusqu'à la ville, et massacra tous les serviteurs des dieux sombres. Elle poursuivit ensuite l'armée du chaos en déroute jusqu'à la mer, en leur infligeant d'énormes pertes. A la suite de ces événements, Jeanne fut érigée en véritable héroïne, et fut nommée première chevalière de Bretonie, un titre bien mérité pour celle qui avait sauvé tout le royaume des griffes du chaos. Suite à l'invasion du chaos, les forces bretonniennes furent décimées, et la population réduite de moitié. Ce manque d'effectifs dans les armées et dans les forges ne fut pas son conséquence, puisque des centaines de peaux vertes profitèrent de l'absence des troupes pour piller les villages bretonniens, voire pour s'installer dans les territoires laissés à l'abandon par la population réduite. Dans un premier temps, les bretonniens, trop peu nombreux ne purent rien faire, si ce n'est subir les attaques peaux vertes protégées derrière leurs remparts. En 2201, le roi louant tueur d'orques estima que la population s'était suffisamment rétablie pour supporter une nouvelle guerre. Il déclara une grande guerre sainte pour débarrasser la bretonnie des peaux vertes. Tous les chevaliers de bretonnie sortirent de leur domaine, enragés par les deux siècles à subir les assauts orques sans pouvoir riposter. En moins de deux mois, toutes les terres de bretonnie furent maculées du sang des peaux vertes, et tous les territoires cédés à ces créatures furent repris. La bretonnie retrouva donc ses anciennes frontières, et la paix revint dans le royaume pendant presque 100 ans, avant que le moussillon ne fasse à nouveau parler de lui. En effet, en 2297, le roi Jules le Bon trouva la mort dans un combat singulier qui l'opposa à un chevalier du chaos, qu'il avait défié sur une plage au nord de la bretonnie. N'ayant qu'une fille nommée Isolde, la couronne devait revenir au chevalier qui l'épouserait. Isolde promit donc sa main au chevalier qui tuerait un jabberwock, monstre extrêmement rare dont un représentant de l'espèce avait été aperçu en bretonnie. Tous les plus braves chevaliers partirent en quête du monstre pendant des années, et les peaux vertes des montagnes grises profitèrent de cette occasion pour lancer des raids sur la bretonnie. La situation devenait critique et le royaume avait désespérément besoin d'un roi. C'est alors que Maldred, duc de Moussillon, et sa femme Malfleur, une puissante sorcière, décidèrent de profiter de l'occasion pour devenir roi de bretonnie. Maldred prétendit que la dame du lac en personne lui était apparue pour lui donner le saint graal, et appuya sans mensonge avec une fausse relique qui berna sans problème les petites gens. Il parvient également à convaincre les chevaliers de bretonnie de l'authenticité de la relique, grâce à la magie de sa femme, à l'exception bien sûr des chevaliers du graal et de la fée enchantresse. Avant que celle-ci ne révèle son subterfuge, Maldred parvint à la capturer et à l'enfermer dans ses geôles. Et, alors que la bretonnie était sur le point de tomber entre ses mains, et que seuls les chevaliers du graal étaient encore dubitatifs sur l'authenticité du graal de Maldred, le destin vint chapeauter son plan. Un chevalier parti à la chasse au jabberwob du nom de Gaston découvrit les geôles où était enfermée la fée enchantresse. Il parvint à la libérer et à l'amener à la cour. Là, elle usa de son influence pour convaincre les chevaliers de l'ignominie de Maldred, et ceux-ci se rangèrent derrière elle et les chevaliers du graal, formant une armée qui alla assiéger le moussillon. Étant ravitaillée par la mer, la ville de Moussillon résistait au siège pendant trois ans. C'est finalement un jour de 2300 qu'une épidémie de variole vint mettre un terme au siège, en tuant Maldred, sa femme, leur cour et la plus grande partie des habitants de la ville en quelques jours. La fée enchantresse put donc entrer dans la ville et elle fut si horrifiée par ce qu'elle y trouva, qu'elle déclara la ville maudite. Depuis l'affaire du faux graal, Moussillon fut formellement disgracié et plus aucun duc ne fut nommé à la tête de ce territoire maintenant désolé. Le chevalier Gaston qui avait libéré la fée enchantresse épousa Isolde, et devint roi de Bretonnie. Il réussit à repousser les Pauvertes durant les premières années de son règne, rétablissant la paix dans son royaume. La disgrâce du Moussillon marqua la fin de la période du faux graal, et le début d'une période appelée la Grande Guerre Sainte par les Bretonniens. Nous pouvons dater le début de la Grande Guerre Sainte dès le règne de Gaston. Bien qu'aucune guerre sainte ne fût déclarée, les combats contre les tribus Pauvertes des Montagnes Grises marquèrent durablement les Bretonniens. Et beaucoup de chevaliers estimaient alors qu'il était plus que temps de se débarrasser des Pauvertes une bonne fois pour toutes. Toujours sous le règne de Gaston, des clans mineurs Scaven se mirent à piller les côtes de Bretonnie. Le roi ordonna alors la création d'une puissante flotte de guerre pour repousser cette menace. Et il finança les différents duchés, qui purent construire de nombreux bâtiments de guerre et repousser les Scaven. Au final, les Scaven ne réussirent pas à infliger beaucoup de dégâts au royaume bretonien, et permirent en plus à celui-ci de rattraper son retard sur le plan naval. La Bretonie connut ensuite une paix relative, bataillant toujours un peu avec les tribus Pauvertes aux frontières. En 2336, un homme sortit de la forêt de Lorraine en prétendant être le duc Melmont de Quenelle, disparu en 1336, soit 1000 ans plus tôt. Quelques heures après être sorti de la forêt, il fut frappé d'extrême ses naissances et se transforma en momie. Encore une fois, ce mythe vint alimenter la peur qu'inspire la forêt d'Athel Lorraine aux bretoniens. En 2420, une ouague envahit les principautés frontalières et submergea les princes, rasant de nombreux châteaux et reprenant leurs anciennes terres. Les princes firent donc appel à tous les chevaliers bretoniens pour les aider à combattre les orques. Le roi Charles répondit à cet appel en proclamant une nouvelle guerre sainte dont les objectifs n'étaient rien de moins que de débarrasser le monde des peaux vertes. Bien que cet objectif soit irréalisable lorsque l'on connaît la résistance et le mode de reproduction de cette race, de nombreux jeunes chevaliers étreignirent l'idéal de Charles avec passion et se joignirent à ses armées de chevaliers errants et de paladins, dont le seul souhait était d'en découdre avec les peaux vertes. Charles mena son armée jusqu'aux principautés. Ainsi renforcés, les princes reprirent leurs anciens domaines et repoussèrent les orques vers la rivière sanglante, les massacrant en grand nombre lors d'une sanglante bataille. Les orques considérèrent la guerre sainte de Charles comme un défi, et ils se réunirent au sud de la Bretonie pour en découdre avec les chevaliers souhaitant les exterminer. Trop galvanisés par la guerre sainte, les chevaliers s'aventurèrent trop loin dans les montagnes et une grande partie furent tués par les orques plus motivés que jamais à prouver leur supériorité militaire. En 2422, la Gascogne, privée d'une partie de ses troupes, fut donc la cible de pillages incessants, affaiblissant le duché et faisant grandement souffrir la populace. Malgré cette déconvenue, les chevaliers bretonniens gardèrent espoir dans leur sainte mission d'éradication, et levèrent d'eux-mêmes des armées pour attaquer les peaux vertes sur leur territoire. Durant ces nombreuses campagnes, beaucoup de braves chevaliers moururent en vain, car même si une armée de chevaliers réussissait quelquefois à totalement exterminer tous les peaux vertes d'une région, comme ceux-ci se reproduisaient par sport, ils réapparaissaient spontanément une fois les bretonniens partis. Ce n'est qu'en 2488, alors qu'une énième armée bretonienne se fit massacrer par les peaux vertes non loin du col de la mort, que le roi bretonien décida d'arrêter les frais et les coups d'épée dans l'eau. Il mit fin à la Grande Guerre Sainte, qui avait coûté la vie à des dizaines de milliers de chevaliers et ruiné le pays sur des décennies pour des résultats quasiment nuls. Ce choix d'arrêter la Grande Guerre Sainte fut judicieux, puisque trois ans après, en 2491, des morts vivants réunis par le malveillant nécromancien Heinrich Kemmler, allié à de Vilskhaven, mirent à sac l'abbaye de Maisontal. Avec le retour des chevaliers à la suite de la Guerre Sainte, les troupes de Tancred II, dupes de Kemmel, purent vaincre cette force et récupérer les reliques volées. Quelques années après cette bataille, en 2500, Louan cœur de Lyon fut couronné roi de toute la Bretonnie. Les premières années de règne de Louan ne connurent pas de troubles majeurs. Cependant, le nouveau roi savait que la Bretonnie était entourée d'ennemis prêts à frapper à tout moment. A l'est, les hordes de morts vivants de Leishmeister se terraient dans les montagnes grises. Au sud, des rumeurs faisaient état d'infiltration scaven à Brion et à bord de l'eau, et la menace grandissante du chaos dans le nord ne pouvait pas non plus être sous-estimée. Le roi s'attendait donc d'un jour à l'autre à la guerre. En 2517, une première menace apparut cependant là où Louan ne s'y attendait pas, et prit la forme de rumeurs évoquant l'existence d'une armée rassemblée à Moussillon, sous la bannière d'un mystérieux chevalier noir nommé Malbaud. Le roi y envoya ses espions qui disparurent les uns après les autres. En 2521, avant d'avoir pu régler le problème de Moussillon, les côtes septentrionales de Bretonnie furent victimes de raids de navires nordiques. Des hameaux isolés dans les duchés de Languie et de Couronne furent saccagés, et les armées du roi se suggèrent de repousser les nordiques, retardant du même coup leur invasion de Moussillon. En 2522, Louan rassemblait ses armées et déclarait une guerre sainte, mais pas contre Malbaud comme beaucoup le pensaient. En effet, suite au conclave des Lumières de Karl Franz, des messagers avaient demandé l'assistance de la Bretonnie contre le chaos, et Louan déclarait une guerre sainte contre Arcaon. L'armée de Louan partit donc au nord soutenir l'Empire, et Malbaud en profita pour tenter de s'emparer de la couronne de Bretonnie. Même si aucun chevalier honorable n'avait accepté de se rallier à sa cause, il pouvait compter sur une armée de brigands et de mercenaires. Le duc Armand d'Aquitanie leva ses chevaliers pour affronter Malbaud à la bataille de Chalons, mais bien que bénéficiant des faveurs de la fée enchantresse, il fut vaincu à plate couture par le chevalier noir. En 2523, la fée enchantresse disparut de Bretonnie. Suite à cette disparition, certains ducs pensèrent que la dame n'était plus en faveur de Louan-Léon-Cœur, perdus qu'en n'ayant plus aucun messager de la dame pour confirmer leur décision, ils furent manipulés et se déclarèrent en faveur de Malbaud. Lors du retour de Louan-Cœur-de-Lyon, la rébellion dégénéra donc en guerre civile. Pendant presque un an, les armées de Louan-Cœur-de-Lyon et de Malbaud le serpent s'entredéchirèrent et ravagèrent la Bretonnie. Malbaud finit par donner aux elfes Sylvains une raison de s'intéresser à ce conflit. En effet, afin d'arracher la victoire, il pactisa avec les forces de la non-vie, levant des ghouls et des zombies jusqu'à former une véritable armée hétéroclite contre nature. Des rumeurs rapportaient même que le traître avait reçu le baiser de sang et qui était devenu un vampire. Les elfes Sylvains ne souhaitant pas voir s'élever un royaume de non-vie aux frontières d'Athel-Lorraine, se rangèrent du côté de Louan. Alors que débute la fin des temps, l'armée du roi est alignée aux côtés de Lost d'Orion. A l'ouest, l'armée de Malbaud avance, portée par la magie noire, ses rangs grossis par les cadavres des précédentes batailles. Le serpent lui-même chevauche à la tête de cette force, au milieu de ses chevaliers du Graal Noir. Alors que les ténèbres s'étendent, hommes et elves dégainent leur épée. Des prières sont adressées à la dame du lac, à Isha et aux aïeux déforés. Puis, une unique flèche file vers le cœur noir de Malbaud. Ainsi débute l'ultime bataille de Quesnel. Je sais que c'est frustrant, mais cette bataille, c'est le début de la fin des temps, et nous n'allons pas aborder les événements qui s'y déroulent dans cette série de vidéos, mais dans une prochaine, une fois que l'on aura traité l'histoire de l'ensemble des races. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu global de la situation, et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe pendant la fin des temps. La fin de l'histoire de la Bretonie est donc le commencement de cette bataille, qui déterminera qui de Louan ou de Malbaud gouvernera les terres bretoniennes. Cette série sur l'histoire de la Bretonie, s'arrête alors que le règne de Louan cœur de Lyon est menacé, et le destin de ce dernier et de toute la Bretonie se déroulera durant la fin des temps. En attendant, si cette série vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous retrouve le plus vite possible pour une nouvelle race expliquée par les cartes, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à la prochaine !